Et bonjour à vous tous c'est Foie de la Panthère, j'espère que vous allez bien, moi ça va merveille et je vous en remercie Je vous souhaite la bienvenue dans ma nouvelle vidéo de mon nouveau débrief gaming Cette fois-ci nous allons parler du Mega Everdrive Pro de chez Kriegs Alors bien sûr, comme je vous avais dit quand j'avais fait la vidéo de la Mega Drive 2 Qui est dézonée et qui a été vendue par mon ami Romu BigPikeman Et on va voir tout ça ensemble juste après le jingle Alors comme je vous ai dit à la vidéo De la Mega Drive 2 dézonée vendue par mon ami BigPikeman J'avais dit qu'il y avait une affaire à suivre dans cette vidéo Je vous ai laissé le suspense Et bien sûr c'est le Mega Everdrive Pro de chez Kriegs Alors bien sûr, je vais vous présenter le produit Alors comme vous avez pu le voir, c'est le boîtier, regardez Et ça ressemble à un boîtier d'un jeu de Sega Mega Drive En plus, regardez, on a même le support en haut Et bien sûr c'est le Mega Everdrive de chez Kriegs Le Mega Everdrive Pro de chez Kriegs Car il y a plusieurs modèles d'Everdrive au niveau de Kriegs Et c'est celui-là qu'il faut prendre Et je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles Alors bien sûr, au niveau de la boîte, c'est vraiment magnifique Et regardez en plus, ici il y a écrit Kriegs Et là bien sûr, on a le descriptif technique Le système et tout ce qui va avec Et bien sûr, Kriegs, c'est un site internet Une entreprise ukrainienne et qui vend plus des Everdrive De toutes consoles rétro confondues Comme par exemple Super Nintendo, NES, Neo Geo, PC Engine Alors bien sûr, voilà, je me suis procuré cet Everdrive Et bien sûr, regardez la cartouche comment elle est Regardez comment elle est magnifique Bien sûr, au niveau de la boîte, vous avez la notice et la cartouche Et bien sûr, regardez dans la cartouche Vous avez le bouton pour faire reset Et vous avez l'emplacement de la carte micro SD Vous appuyez ici pour l'éjecter Et vous rappuyez là pour l'insérer Et bien sûr, aller de façon délicate Et de façon tendre, bien sûr Alors bien sûr, au niveau de cette vidéo Vous allez bénéficier à la fois d'un tuto Comment installer le système Les ROM, tout ce qui va avec Et même la puissance En quoi ça consiste Il y a beaucoup de choses à découvrir Au niveau, bien sûr, du tuto Comment installer Et jusqu'à quoi ça peut faire tourner Et en plus, quels sont les avantages Et ça, c'est très important à savoir Et bien sûr, on va tester l'Everdrive Sur la Mega Drive 2 des zones On est vendu par mon ami BigPikeMan Et bien sûr, je vais vous dire mon avis En ce qui concerne le Mega Everdrive Pro De chez Kriegs C'est parti ! Alors pour commencer le tuto Sachant que j'ai déjà fait les installations Et tout, j'ai fait toutes les configurations Je vais faire une simulation Je ne vais pas refaire le tuto à zéro Alors, vous partez bien sûr Sur ce lien de Kriegs Que je vais vous mettre Ci-dessous dans la description Alors bien sûr, vous allez télécharger Le MegaOS V4 14 Ça suffit largement Ne cherchez pas avant ou après C'est celui-là C'est le juste milieu Il est à la bonne place Vous le téléchargez Et après ensuite, vous téléchargez MegaThèmes Qui vont vous proposer plusieurs thèmes Par exemple, des thèmes de Street of Rage Des thèmes de Aladdin Des thèmes de Sonic Vous les installerez Après bien sûr, je vais vous expliquer Une fois que vous avez téléchargé Les dossiers ZIP Vous les ouvrez Bien sûr, ça va vous proposer Le dossier Mega Alors, je tiens à vous préciser Que quand vous allez le mettre Dans votre carte micro SD Et bien sûr La carte micro SD Il est important de la formater En FAT32 Je dis bel et bien En FAT32 Et bien sûr, quand elle sera formatée En FAT32 Vous renommez le dossier Mega Je vous expliquerai à la fin Ensuite, vous ouvrez le dossier On va vous proposer les thèmes Par exemple, les thèmes Quand vous les ouvrez Vous les mettez là Par exemple, le dossier thème Comme là, moi j'ai un thème De Street of Rage Des thèmes basiques Après bien sûr Vous pouvez trouver des thèmes De Aladdin De Sonic Ce qui peut vous faire plaisir Là, vous avez les BIOS Alors bien sûr Pour les BIOS Il est important de télécharger les BIOS Alors vous mettez les BIOS De la zone Europe Asie Et Amérique du Nord Car par exemple Si vous voulez jouer Avec des jeux Version européenne Américaine Ou japonaise Par exemple Vous voulez jouer Avec le premier Sonic The Hedgehog En version japonaise C'est important de télécharger les BIOS Version Amérique du Nord Europe Asie Et ils sont pas compliqués à trouver Et c'est pareil pour les ROM Et ensuite Dès que j'ai formaté en FAT32 Vous le renommez Med Pro Vous tapez Med Pro Et ensuite Vous avez le dossier Mega Vous le transférez Dans votre carte micro SD Alors moi je me suis procuré Une carte micro SD De 256Go Et de la marque Sans disques Il n'y a pas plus fiable Ensuite voilà Vous avez les BIOS Les BIOS sont ici MCD EU BIN MCD JP Et MCD US BIN Et voilà Et bien j'ai créé par exemple Un dossier Mega Drive Par ordre alphabétique Voilà USA Games Europe Games Jab Games Et ensuite bien sûr Les jeux de Mega CD Par exemple j'ai Final Fight Japon Final Fight CD En version japonaise Qui est encore mieux Alors bien sûr Il faut que les fichiers Doivent ressembler comme ça En fichiers Avec plusieurs tracks BIN Et avec Le format CUE Voilà Car là comme vous avez vu C'est un dossier Final Fight CD Que j'ai créé Dans le dossier Mega CD Et vous le faites bien sûr Avec tous les jeux Mega CD Et c'est pareil Pour le MSU Games C'est pareil Vous voyez là Il y a plusieurs dossiers Par exemple Regardez à quoi ça ressemble Alors on va commencer par exemple De Sonic The Hedgehog CD Et regardez à quoi ça doit ressembler aussi Pareil Vous voyez les formats C'est la même chose Il n'y a rien de compliqué Vous allez voir C'est très simple Et voilà Au niveau des thèmes Comme je vous ai dit Moi j'ai mis un thème Street of Rage Ça me suffit largement Je ne suis pas trop fan Des thèmes Sonic Ou des thèmes Aladdin Ça ne me dit rien Parce que je préfère celui Du thème de Street of Rage Alors là Comme vous avez pu voir Vous formatez votre carte micro SD En FAT32 Et voilà Et après ensuite Vous faites la manip Et bien sûr Pour les ROMs Mega CD Ce sera à vous De les télécharger Pour éviter d'avoir des ennuis Pour ne pas me faire striker Et pour le moins de doute N'hésitez pas à poser des questions Au niveau de l'espace commentaire Et là c'est parti Pour tester les ROMs De Sega Mega Drive Mega CD Et les jeux MSU Alors là nous sommes à la partie test Alors comme vous voyez Je teste sur une TV cathodique Car oui je me suis procuré Une TV cathodique Gratuitement Sur le groupe Ricalbox Un gars de ma vie Il a eu la générosité De me donner cette télévision cathodique Et j'en avais besoin Pour mes consoles rétro Ça tombait bien Alors Comme vous avez pu voir Vous avez le thème Street of Rage Regardez comment il est magnifique Franchement il me suffit déjà Alors là Comme vous voyez Il y a écrit Mega Comme sur l'ordinateur C'est bien réparti Là par exemple Vous avez BIOS IPS Mappers Mega CD Mega Drive MSU Games Là vous avez par exemple Les thèmes Alors il y a les basiques Il y a les Redmi Et il y a le Street of Rage Alors comme je vous ai dit Il me suffit déjà Alors bien sûr Pour retour On appuie sur la touche B De la manette Pour le retour Et pour sélectionner un jeu Ou un thème Et tout C'est sur A Alors là Comme vous voyez Là c'est bien réparti Alors là Il y a Mega CD Mega Drive MSU Games Alors au niveau de Mega Drive Vous voyez là Il y a les ROM USA Europe Japonais Alors je vais vous tester un jeu Manière de changer de Sonic Et vous allez savoir pourquoi On va mettre le jeu Street of Rage 2 Avant de lancer le jeu Là on vous propose le menu Start Game Cheats ROM Info Sed Region XView Delete Car oui Vous pouvez supprimer Les jeux Directement depuis l'Everdrive Vous n'avez même pas besoin De le faire Depuis votre ordinateur Alors je vais mettre Start Game Je lance le jeu Et bien regardez Comment c'est rapide Allez Je vais zapper l'introduction Car c'est un test Allez hop Vous voyez comment c'est rapide Allez Je prends Axel Je vous fais vite Fait le petit test De Street of Rage 2 Manière Pour vous montrer Après je vais passer Au jeu Mega CD Et écoutez bien La musique de Street of Rage 2 Et vous allez savoir Pourquoi j'ai mis Street of Rage 2 Et voilà Je vais bien sûr quitter le jeu Et je vais vous montrer Depuis l'Everdrive Comment on quitte le jeu Alors comme je vous ai dit Dans la vidéo du début Vous avez l'emplacement De la carte micro SD Et là vous avez le bouton Qui permet D'appuyer sur Reset Et quand vous appuyez sur ce bouton Et bien vous faites Reset Et vous changez Vous pouvez changer le jeu Vous pouvez aller au menu En appuyant sur le bouton Reset Et bien sûr Admettons par exemple Vous terminez le jeu Vous éteignez la console Et vous appuyez Sur la touche Start De la manette Vous revenez au jeu Que vous avez fait Et ça franchement C'est un très bon système Pour cet Everdrive Et là Je vais relancer le jeu On va tester les jeux Et là bien sûr Vous avez l'interface Vous appuyez sur le bouton A Et vous cliquez sur CD-ROM Et voilà Sega Bien sûr C'est sans la voix Au niveau de Mega CD Allez Je vais skipper l'intro Allez je vais prendre Cody Allez je vais prendre Cody Vous voyez comment les musiques de Final Fight CD Elles sont magnifiques Allez Un petit coup de bastonnade Après je passe à un autre jeu J'enchaîne Ok J'enchao 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 C'est parti. Allez c'est bon et là je vais passer à un autre dossier alors là j'ai reset la console alors on repart dans le dossier méga et là je vais passer au test des jeux MSU alors bon j'en ai mis 6 j'ai mis Golden Axe Outrun Sonic the Joke 2 en format MSU Sonic the Joke le premier en format MSU Street Fighter 2 Remastered Edition et Street of Rage 2 et les tortues ninja Shredder's Revenge qui est façon Street of Rage alors bien sûr je vais commencer par le jeu Street of Rage 2 en format MSU et vous allez voir pourquoi j'ai testé Street of Rage 2 en version Mega Drive et là je vais tester le jeu Street of Rage 2 avec les sons MSU Je skippe l'intro Là vous voyez la musique déjà en format MSU pour les personnages c'est autre chose et encore vous n'êtes pas au bout de vos surprises Vous entendez la musique ? Avouez que c'est magnifique en format MSU Bien sûr cette musique n'est pas originale de Street of Rage 2 MSU et cette musique on l'a entendue dans le Street of Rage Remake créée par les fans Allez je vous laisse savourer C'est quoi ? C'est quoi ? ... 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